Musique Bienvenue à la Droidcon Paris. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Bien sûr. Bonjour, je suis Alexia Froutkine. Je m'occupe du programme développeur chez Orange qui s'appelle Orange Partner. Et moi, je suis Christian Schneeter. Je suis Product Manager de RCS API. D'accord. Qu'est-ce que la Droidcon ? Pourquoi ? Droidcon, parce qu'effectivement, Orange est dans une démarche d'ouverture de ces plateformes de services. Donc, on est déjà assez actifs dans l'écosystème depuis que le programme Orange Partner existe, c'est-à-dire 9 ans maintenant. Mais depuis cette année, on porte une attention toute particulière à ouvrir un nouveau portfolio d'API pour permettre vraiment à l'écosystème de construire des nouveaux services qui reposent aussi sur les services Orange. Et on est à Droidcon, notamment, pour parler de tout ce qui est RCS, un nouveau standard de communication. Justement, on a lancé en France RCS, qui est un nouveau standard de communication, comme Alexia vient de le dire, qui sera ouvert. La bonne nouvelle, c'est qu'il sera ouvert. Donc, désormais, tout développeur d'applications Android pour intégrer ces services de communication enrichis, donc le chat, l'IM, le file transfert, et ainsi de suite, intégré directement dans leur application. Et ainsi, notre objectif, c'est de créer tout un écosystème autour de ces services de communication. D'accord. Et concrètement, au-delà de construire un écosystème, quel est l'intérêt d'Orange avec RCS ? Qu'est-ce que l'opérateur historique cherche à construire ? La première chose, c'est que la communication, ça a toujours été notre cœur de métier. Oui. Donc, on veut rester pertinent auprès de nos clients autour de la communication. C'est pour ça qu'on a enrichi maintenant la communication. On la rapporte de l'IM, de live vidéo, du file transfert. Tout ça, maintenant, fait partie de la communication. Donc, on va être présent là. Et maintenant, on essaye que nos partenaires aient utilisé ces outils de communication pour développer les applications. Mais le premier objectif, c'est de rester pertinent au sein de notre communauté, qui est notre cœur de métier de la communication. Orange Partner, ça fonctionne comment pour les gens qui veulent utiliser les API d'Orange ? Alors, c'est un programme qui est avant tout gratuit. C'est important de le dire. Donc, orangepartner.com, c'est le point d'entrée pour l'écosystème, pour déjà réussir à comprendre un peu les domaines d'innovation d'Orange. Donc, c'est un programme qui est basé au Techno Centre d'Orange. C'est l'usine à produits du groupe. Donc, c'est là que se dessinent tous les nouveaux produits, que ce soit pour le grand public ou pour les professionnels. Et ce, pour les 32 pays où Orange est présent. Et donc, c'est le point d'entrée pour l'écosystème, les start-up, les développeurs, les grands partenaires, pour déjà comprendre ce que l'on fait en termes d'innovation autour de la voie. C'est sûr qu'il y a notre cœur de métier. Mais il y a aussi l'univers de la maison connectée. Il y a la 4G qui arrive. Il y a le NFC. Donc, toutes ces nouvelles technologies qui nécessitent aussi de faire appel à l'écosystème pour donner des nouveaux cas d'usage. Le but de tout ça, de toute façon, à la fin, c'est toujours le client. Donc, c'est d'offrir une expérience de nos services à nos clients, que ce soit dans les services Orange, mais aussi que les clients puissent retrouver leurs services dans des applications de tiers qu'ils utilisent aussi au quotidien. Et par exemple, quand je prends une photo, c'est tout naturellement. J'ai envie de pouvoir, par exemple, la charger directement dans mon cloud Orange, pas avoir à changer de contexte d'utilisation. Ça va être le cas avec RCS aussi. Je vais être dans une application de jeu. Et au sein de cette application de jeu, je vais pouvoir faire de l'IM avec les autres joueurs, partager les choses. Donc, notre objectif, c'est vraiment de donner une expérience enrichie de nos services à nos clients dans le contexte qu'ils souhaitent. D'accord. Donc, dans ces services-là, il y a RCS qui est là pour la communication. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre comme API opérateur ? Est-ce qu'il y a du paiement sur facture, par exemple ? Alors, il y a effectivement du paiement sur facture, mais ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui est plutôt réservé à des partenaires privilégiés. Aujourd'hui, vous allez trouver ça dans nos logiques de sélection. C'est la partie distribution, en fait, des applications. Donc, aujourd'hui, c'est plutôt des accords que l'on a avec Windows Phone, Google Play. C'est-à-dire que là, il y a une partie sélection d'applications dans laquelle on va trouver à la fois les applications Orange, mais aussi des applications de partenaires qui vont directement être portées sur la facture de l'opérateur. Et ça, c'est réservé plutôt à des grands partenaires. Par contre, dans les nouveaux sujets sur lesquels on est particulièrement actifs, il y a aussi le cloud. Donc, chez Orange, chaque client Internet et mobile dispose de 50 Go de stockage offerts. Et donc, on souhaite que nos clients puissent pouvoir télécharger et conserver les documents qu'ils souhaitent, les photos, les vidéos, ce qui leur tient à cœur. Donc, le but, c'est aussi d'ouvrir des API autour du cloud d'Orange. C'est tout le travail aussi autour du NFC. Et puis, de tout ce qui va être aussi le très haut débit, la 4G, la fibre. Donc, côté fibre, on a déjà la possibilité de mettre en avant des partenaires dans notre portail fibre en France. Donc là, on cherche aussi des applications particulières qui sont différenciantes et gourmandes en banque. C'est très passantes pour être mises en avant sur la fibre. On travaille donc aussi, comme je le disais, sur la 4G. On a lancé un concours en avril autour du très haut débit. Donc, on suit aussi dans Orange Partner les startups de l'écosystème, notamment aussi les startups françaises, pour justement trouver des services différenciants pour ces nouveaux réseaux qui se retrouvent petit à petit déployés et dans les mains et dans les usages quotidiens des clients. D'accord. Donc, suite au RCS, est-ce que vous avez du feedback de la part de développeurs ? Pour l'instant, le premier feedback, c'est déjà présenté, puisqu'on vient de le lancer en France. Notre projet, donc, la stack pour Android, c'est un projet open source. Déjà, c'était notre premier objectif, c'est de promouvoir et avoir un feedback des développeurs, de la communauté des développeurs. Venant-nous d'un milieu, donc, des telcos vers les développeurs, il fallait notre première approche, c'est d'évangéliser et de récolter les premiers, disons, assessment, les premiers retours sur ces API. Oui. Et en même temps, donc, on va construire notre base de join, ce qui va permettre, donc, de créer de l'engouement, on l'espère, pour développer des applications autour des RCS et join. Est-ce que c'est facile, quand on a une étiquette opérateur, d'arriver à communiquer avec la communauté des développeurs ? On s'y emploie, c'est déjà le travail qu'on fait. Alors, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas le premier choix, mais notre objectif, c'est vraiment de considérer l'écosystème, les développeurs, comme des clients à part entière d'Orange, notamment avec cette démarche d'ouverture de nos API, donc de considérer qu'on va pouvoir faire avec les développeurs ce qu'on s'emploie à faire avec nos clients, c'est aussi de leur préparer un parcours simple. Donc, on se veut être leur porte d'entrée et leur permettre au travers d'Orange Partner d'avoir un point d'entrée unique, de pouvoir venir se renseigner, consommer, souscrire, utiliser l'ensemble de nos API, donc leur donner un point d'accès unique. On est dans une démarche, vraiment, d'industrialiser cela, parce qu'on avait déjà plusieurs initiatives et puis arrivent à la maison, qui ont plus ou moins bien marché, donc on apprend aussi de ce qu'on a pu faire peut-être des fois trop en amont et puis de pouvoir vraiment essayer de leur offrir des services et des API qui sont vraiment sur nos cœurs de métier et qu'ils attendent. Donc, on est aussi là pour discuter avec eux, comprendre aussi sur quels services ils nous attendent plus particulièrement. Donc, on sait qu'il y a des choses autour du réseau, tout ce qui peut être aussi nos données, les données utilisateurs, la géolocalisation, les paiements, vous en parliez, il y a plein d'autres choses récemment où on est aussi attendu, donc on est un petit peu le capteur aussi pour notre marketing produit auprès de cet écosystème pour remonter un petit peu ces sujets-là. Il y a aussi tout l'univers de la télé, de la maison connectée qui s'amorce aussi. On a vraiment la volonté d'ouvrir des plateformes comme la Livebox. On était dans un univers très, très fermé avant chez Orange et là, il y a vraiment une transformation dans notre démarche marketing qui fait qu'on est là aussi pour convaincre nos chefs de produits qu'il faut penser ouverture et générer de l'usage sur nos plateformes comme le font les grands OTT qu'on connaît bien et qui génèrent aujourd'hui des milliards de calls sur leurs plateformes au quotidien. Donc, on espère bien rentrer dans ce club des milliardaires de calls que sont les Facebook, Twitter, Netflix et autres. Donc, c'est l'objectif de toute façon, le côté innovation en produit, de considérer l'écosystème comme faisant partie de la façon dont on peut concevoir nos services et les faire utiliser plus largement. D'accord. Là, ça fait une journée et demie qu'on est à la DroidCon. Qu'est-ce que vous en tirez de cette journée et demie qui vient de se dérouler ? Ce que j'en tire, c'est déjà pour nous, ça revient un peu à la question précédente. Nous, en tant qu'opérateurs, donc on a un certain historique, on va aller vers les mondes développeurs. C'est pour ça que c'est important pour nous d'être présents auprès des événements comme la DroidCon, pour les rencontrer, pour avoir, disons, s'imprégner de leur culture. C'est pour ça que nous organisons, par exemple, un hackathon autour de RCS fin septembre à Paris et aussi à Berlin, autour de RCS toujours. Donc toujours dans cet esprit-là de développeurs, on va s'inspirer de leur culture et les ramener dans notre monde. Et c'est pour ça que cet événement comme la DroidCon était très important pour nous, pour justement prendre des contacts et surtout communiquer autour de nos produits. Est-ce que vous avez le sentiment que la communauté des développeurs, elle communique suffisamment bien ses besoins ? En général, je pose la question inverse. C'est-à-dire que quand je suis assis en face de développeurs, je leur demande, est-ce que vous avez l'impression que la communauté des développeurs est suffisamment soutenue ? Donc là, c'est un peu la question inverse. Est-ce que vous, de l'autre côté, est-ce que vous avez l'impression qu'on communique suffisamment nos besoins ? Est-ce qu'on est clair ? Ou est-ce que justement, on a tendance à être un peu trop dans notre monde ? Je pense qu'on est un peu chacun dans son monde, mais ces deux mondes sont amenés de plus en plus à se croiser. Donc c'est ce qui en fait aussi la richesse. Et je pense qu'on va dans cette direction. Donc ça fait déjà un peu plus d'un an qu'on essaye d'être plus présents, plus à l'écoute. Et puis comme on dit aussi, quand on n'a rien à dire, des fois, il vaut mieux se taire. Donc on n'avait pas non plus cette... On était en train de construire cette démarche. On n'avait pas forcément encore ses premières API. Donc c'est vrai que nous, on était peut-être plus en retraite, et un peu plus à l'écoute. Mais là, on ne vient plus volontiers aussi vers l'écosystème quand on a des choses à partager et à dire. Mais je pense que, voilà, donc peut-être que ce n'est pas assez clair, mais justement, moi, ce que je constate en discutant avec les gens ici, c'est qu'ils se demandent « Orange, qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce que vous présentez ? » Donc tout le monde n'est pas forcément familier avec cette démarche Orange Partner. Donc on est là aussi pour la faire connaître. Et du coup, voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi de recueillir un peu les attentes des développeurs. On essaye, je sais qu'ils ont des attentes, ce qui peut être aussi les devices, les cartes-cibles, notamment autour de l'univers NFC. Il y a des choses, voilà, ils attendent des choses très concrètes. Ce qu'on essaye de faire aussi, nous, c'est de partager avec eux des connaissances marché, des connaissances clients. On a la chance en France d'avoir une entité qui s'appelle le Labo Orange. Donc il y a un panel de 35 000 clients qui sont aussi très friands de pouvoir tester les nouveaux services, les applications. Donc on essaye aussi de proposer ce point de rencontre entre l'écosystème et le client final. C'est là aussi qu'on permet de faire le lien, je pense. Donc on travaille dans cette direction. Et on a essayé d'être plus présent aussi dans les événements plus orientés développeurs. Et on a la chance aussi d'avoir un millier de développeurs chez Orange. Et donc c'est important aussi que les développeurs d'Orange qui au quotidien font le même métier que les personnes qu'on rencontre ici puissent échanger aussi et partager leurs connaissances et s'imprégner aussi de la richesse finalement qu'on trouve en dehors de nos labos, de nos plates-vendes, puisque c'est aussi ça l'opening de la suite. Est-ce que je peux vous demander quel téléphone vous avez tous les deux ? Je ne sais pas, 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 Moi, j'ai un Windows Phone. D'accord. Pourquoi Windows Phone ? Parce que j'aime bien tester, j'avais un Android et puis maintenant, je suis passée au Windows Phone. Et est-ce que vous vous souvenez de votre premier téléphone mobile ? Oui, moi, c'était un... Alors moi, je peux vous raconter une petite anecdote. Bien sûr. Donc le mobile est apparu, j'étais étudiante et je me foutais de tous mes camarades de classe qui avaient un mobile parce que je trouvais, je me disais, c'est le seul moment où tu es tranquille, c'est quand tu n'as pas de mobile, tu n'es pas joint. Puis j'étais dans une école de commerce à l'époque et il y a eu une tombola et le premier prix, c'était un mobile et c'est moi qui m'y avais. Donc je me souviens très bien, c'était même un SFR, c'était un Alcatel, tout ce qu'il y a de plus basique. Et puis bon, après, en arrivant dans le groupe Orange, on a découvert... Moi, j'étais un jeune rebelle, j'appelais ça un plérophone. Je travaille dans l'immobile. Comme quoi. Et du coup, quand vous voyez le chemin qu'on a parcouru entre votre premier téléphone mobile et celui que vous avez maintenant dans la poche, qu'est-ce que vous vous dites ? C'est que le début. Ça va très, très vite. Je ne sais pas, qu'on voit qu'en 20 ans, le rythme de l'Internet, ça n'a rien à voir avec les rythmes précédents. Et voilà, on a connu l'arrivée du mobile, l'arrivée du smartphone. Là, c'est la révolution qui arrive avec tout ce qui va être NFC, sans contact, les objets connectés. C'est que le début, je pense. Et puis, il n'y a plus... Il y a les smartphones. Maintenant, il y a aussi les tablettes. Ça devient... C'est vrai que ça... On a l'impression que dans les 5 années qui viennent se passer, il y a une accélération phénoménale. Oui. L'ouverture, l'arrivée d'Android également, avant, il n'y avait qu'un seul acteur majeur dans le smartphone qui a un peu révolutionné tout ça. Mais l'arrivée d'Android, la communauté qui a été ouverte autour de ça, c'est vrai qu'on a vu une accélération exponentielle de tout ça. Donc, c'est difficile de suivre. Et puis, là, justement, entre les deux mondes, on rencontre la communauté de développeurs qui est venant du soft vers Android et nous, tel coopérateur, vous disiez tout à l'heure, donc avant, c'était deux mondes assez étanches et maintenant, on devient beaucoup plus peureux parce qu'on a besoin d'avoir des échanges entre les deux et c'est là où on peut s'inspirer de la flexibilité des OTT et nous, on peut leur apporter tout ce qui est fiabilité et standardisation puisqu'on a une industrie depuis longtemps où notre boulot, c'est d'être standard, donc d'être passé un coup de fil et savoir que quoi que ce soit, le réseau va délivrer le coup de fil et ça, on peut la rapporter à cette communauté de développeurs pour créer leur business autour de ce réseau-là. Est-ce que vous avez, est-ce que vous possédez une tablette ? Oui. Sept ou dix pouces ? Dix. Dix pouces. Dix pouces aussi. Salon, transport, bureau ? Moi, salon. Ok. Salon. D'accord. Donc, ça reste un usage... Est-ce que c'est familial ou c'est un écran personnel ? C'est familial. Familial aussi. Tout le monde le partage. D'accord. C'est comme un coffee table book. On le pose là. Il faut juste poser le café dessus, par exemple. Exactement. Mais ça va venir bientôt, on va pouvoir poser. Ah si, sur la Sony, tu peux renverser de l'eau. Tout à fait, ça va venir. Mais oui, effectivement, c'est un élément familial. Ok. Mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie beaucoup pour cette très belle entrevue. Merci à vous. On se croise dans les couloirs de la Droite Cône pour parler API opérateur. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada